Et bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de janvier 2022. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental. Et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxièmes et troisièmes des camps. Pour les personnes qui ne sont toujours pas abonnées à ma chaîne, c'est purement gratuit, n'hésitez pas à vous abonner, à activer également la petite clochette pour être avertie des prochaines guidances que je vais effectuer. Et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une consultation privée. Allez, on va regarder le signe que je vais devoir effectuer. Oups ! Et ce sera celle-ci. Oh, les cancers ! Allez, les cancers, c'est parti ! On commence avec votre guidance. Allez, on commence avec les petits mots-clés. Les cancers, janvier 2022. On mélange. J'ai eu l'automne-hiver ici dans la coupe. Il se peut ici qu'il y ait des changements entre la transition de l'automne et de l'hiver pour vous. Des changements, du mouvement. Nous avons la carte de l'intuition. Les cancers, vous êtes très intuitifs. Vous êtes un des meilleurs signes pour l'intuition. Donc, écoutez votre intuition. Il va vous souffler les bons messages. Ensuite, nous avons la carte de la nature. Prenez du temps pour vous. Consommer tout ce qui est naturel, tout ce qui est plantes, tout ce qui est... Vous avez besoin également de nature. Vous avez besoin de vous ressourcer ici. C'est ce que je peux ressentir. Les cancers, vous avez vraiment besoin de vous ressourcer parfois peut-être plus que d'autres signes. Pourquoi ? Parce que, voilà, vous êtes un peu plus sensible. Donc, vous allez puiser un peu plus dans vos énergies. Donc, attention à ça. Ressourcez-vous au maximum. Vous attirez de la jalousie, les cancers. D'accord ? Faites attention. Je n'en veux qu'une seule ici, mais j'ai eu deux petits mots-clés qui sont tombés. Attention à la jalousie de certaines personnes. Je n'en veux que deux. Et là, on a l'amour et le bonheur. Il se peut qu'au niveau sentimental, vous pouvez créer un petit peu de la jalousie autour de vous parce que ça pourrait très bien se passer. Amour, bonheur. Allez, je cherche ma carte. Je n'en veux qu'une seule. Allez, qu'une petite carte pour les cancers. Qu'une petite carte. Et nous avons la carte de la fertilité. Il y a quelque chose de fertile. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place sur le mois de janvier ou tout simplement en intemporel. Peu importe quand est-ce que vous tombez sur cette vidéo, même si c'est en décembre. Il y a quelque chose de fertile. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement entre l'automne et l'hiver pour vous. Nous avons la carte de la destinée. Nous avons la carte de l'homme qui suit les plaisirs et l'amour. Donc, pour moi, vous êtes quand même entouré d'amour. Les cancers sur le mois de janvier. Vous m'en direz un petit peu des nouvelles. Au niveau des petits mots-clés, intuition, nature, fertilité. Bon, attention à toute fertilité, à toute grossesse. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui souhaitent et ça peut se réaliser si vous êtes dans un couple comme il faut, stable. Pour d'autres, avec la carte de la nature, ressourcez-vous. Moi, c'est ce que je ressens dans ce tirage. Besoin de se ressourcer. Nous avons la carte de l'aide et de la famille. Étranger, famille, on vous aide par rapport à une situation. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Allez, les cancers. Regardez, on a encore la carte du changement. Nous avons les quatre saisons. Donc, vous voyez ici, on a cette roue qui tourne qui, j'ai l'impression, ça se réfère un petit peu à la roue de fortune. À la roue de fortune, ça change, ça bouge, on a du mouvement. Nous avons la carte de la réunion. Je les retourne et je vous montre. Alors, nous avons la carte de la réunion. Donc, il va y avoir une réunion, il va y avoir des retrouvailles avec une personne. Nous avons ici une table avec plusieurs personnes autour. Donc, vous voyez ici, on a la réunion et ensuite, on a l'enfermement. Pour certains d'entre vous, on a l'enfermement et ensuite, on a le rêve. Pour certaines personnes qui pensent être un petit peu renfermées sur elles-mêmes, un petit peu, le cancer, vous savez, ça a une carapace. C'est-à-dire que les personnes qui nous connaissent très bien, eh bien, savent que, voilà, il y a des cancers qui peuvent, quand ça ne va pas ou quand ça ne va vraiment pas, on se renferme un petit peu sur nous-mêmes et une fois que la carapace, elle s'est mise, eh bien, sur nous, on n'arrivera pas à ressortir comme ça. D'accord ? Donc, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont des petits soucis et qui préfèrent se renfermer sur elles-mêmes. Mais, bon, je pense que ce sera juste de courte durée parce que nous avons une réunion. Donc, on retrouve ici des personnes. Ensuite, nous avons la carte de la naissance et du retour. Donc, on a un renouveau, on a une renaissance. Quand nous avons la naissance qui ressort avec le retour, c'est une renaissance. Ok ? Vous êtes passé peut-être par des moments qui ont été un peu compliqués et puis là, vous allez quand même ressortir un peu de votre carapace et vous allez peut-être pouvoir reprofiter un petit peu de certaines choses. Retour, il peut y avoir le retour d'une personne. Retour, naissance, on peut avoir une renaissance ici. Donc, vous voyez ici entre la carte du retour et cette orou qui tourne, ce changement, ça avance, même si c'est petit à petit, mais ça avance. Il y a certaines personnes ici qui... Qu'est-ce qu'on a dans la coupe ? Pour avoir un peu plus d'explications, allez, je fais une petite coupe pour les cancers. On a un déplacement, on a un voyage, un déplacement. Nous avons la tranquillité. Un voyage, un déplacement sur le mois de janvier, un petit déplacement qui pourrait vous faire du bien. Il peut être un petit peu retardé, ce petit voyage et on retrouve notre naissance, d'accord ? Et distance. Donc, oui ? Oui, oui, ici, il peut y avoir un déplacement qui peut vous ressourcer et qui peut vous faire du bien. J'ai beau mélanger les cartes, la naissance, elle est toujours là. Attendez-vous sur le mois de janvier à, je ne sais pas, vivre quelque chose de nouveau. Moi, c'est ce que je ressens en médiumnité. La carte de la naissance est ressortie très souvent, donc il y a du renouveau. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, que vous ne connaissez pas encore, peut-être à l'heure actuelle. Allez ! Sentimentalement, les cancers, qu'est-ce qui va se passer pour vous ? On en tire trois et je viendrai compléter avec l'autre oracle. Allez, on prend le fil rouge, c'est le nom de l'oracle. Nous avons la carte de la réussite au niveau sentimental qui sort. la réussite sur certaines situations. D'accord ? On a cette réussite qui est là. On a on a la colère, donc il y a pu avoir des colères. Pourquoi est-ce que ça fait ça ? Attendez, puisque la lumière, la luminosité, elle est un peu... Nous avons la carte de la colère qui est ressortie. Nous avons la carte de l'amour et la carte du rendez-vous. Donc, il va y avoir très prochainement un rendez-vous qui va vous faire du bien. D'accord ? Ça peut être un tout nouveau rendez-vous, une personne que vous connaissez pas forcément bien ou alors une personne que vous connaissez déjà bien mais avec qui il y a eu quand même pas mal de colère. Donc, on me parle d'une réussite suite à cette colère qu'il y a pu avoir. On a un amour et un rendez-vous. Quand on regarde cette carte, elle est quand même plutôt belle. Dans le dos des cartes, il peut y avoir ici une forme de pardon. C'est ce que je peux voir. Ici, une forme de pardon. On a encore cette renaissance qui n'est pas loin. On va venir compléter. J'en ai tiré cinq donc je termine avec une carte quand même pour... J'en ai tiré quatre donc je termine avec une cinquième. J'en ai deux. Je n'en veux qu'une. Allez, juste une. Là, j'en ai trop. C'est fou, hein ? Je vais la choisir. Allez, je la choisis. Et c'est la carte du passé qui refait surface. Le passé qui refait surface et qui vous apporte quand même une forme de réussite. D'accord ? Allez, on continue avec trois cartes pour le sentimental. Allez, les cancers. Une, deux et trois. Nous avons ici la carte de la confiance qui ressort au niveau amoureux. Reprendre confiance en l'autre. L'autre personne reprend confiance en vous. On parle de confiance. On a un coup de foudre. On a un coup de foudre. Une grande prise de conscience au niveau sentimental. Une nouvelle rencontre. Chiffre 10. Un grand renouveau. Tout à l'heure, je vous parlais de nouveauté. Je vous disais que vous allez connaître une situation que vous n'avez jamais connue ou que vous allez vivre quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi une nouvelle personne avec la carte du Cupidon, du coup de foudre. Nous avons la carte de la séparation et nous avons la carte de la sincérité. Donc, on me parle de communication. On fait tomber les masques. Donc ici, oui, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Vous avez pu vivre une séparation ces derniers temps et suite à cette séparation, il faudra être sincère avec soi-même et sincère aussi avec l'autre personne. L'autre personne avec qui il y a pu avoir une séparation ces derniers temps ou peut-être même sur le mois de décembre ou cette fin du mois de décembre. On parle d'une prise de conscience, une nouvelle rencontre. Qu'est-ce que nous avons ici ? On a la souplesse et on a l'emprise. Attention à ne pas être dans une relation avec trop d'emprise. Prenez un petit peu plus la vie avec souplesse. Vos sentiments, gardez-les un petit peu pour vous également. Ne montrez pas trop à l'autre personne. Qu'est-ce que nous avons dans la coupe pour les couples ? Les couples, vous avez la carte de la tendresse. De la tendresse revient dans votre vie. Les célibataires, qu'est-ce qui se passe pour vous les célibataires ? On a un équilibre et on a l'invitation avec la carte de la sensualité des verts. Donc vous voyez, les célibataires, pour moi, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Suite à une séparation, vous pouvez avoir un coup de foudre ou je ne sais pas, une alchimie avec une personne. Il peut y avoir ici un coup de cœur, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Pour d'autres, on a quand même eu le retour. On a le passé, on a la réussite, on a un rendez-vous ici qui peut être amoureux avec la carte de l'amour. Donc il va s'en passer des choses, les cancers. Il va s'en passer maintenant à vous de voir. Je pense avoir donné quand même pas mal de détails. Allez, encore une dernière petite carte pour les cancers. Domination. Attention à la domination d'une personne. D'accord ? Attention à ne pas vous faire dominer ou ni dominer l'autre. D'accord ? Parce que ça peut vous apporter de la peine dans un couple. que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Je fais tomber une carte pour que je n'arrive pas. Voilà, j'y arrive. Et vous avez la carte de l'épreuve. Il peut y avoir ici une forme d'épreuve qui est là. Une petite forme d'épreuve. Donc il faudra essayer de remonter un petit peu tout ça, toutes ces énergies. Allez. les décans. Quelle est votre carte qui va vous accompagner les décans ? Premier décan. Vous avez heureux jusqu'à la fin des temps. Quelque chose de nouveau. Quelque chose qui commence sur le mois de janvier et qui va prendre forme très longtemps. Très très longtemps. Donc vous, il y a une part ici de bonheur jusqu'à très longtemps. Deuxième décan vous parle d'une nouvelle opportunité. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être quelqu'un qui vient vous apporter quelque chose à vous de voir si vous allez l'accepter. Les deuxièmes décan on a vraiment cette nouvelle opportunité qui est là pour vous et ça va vous faire plaisir. D'accord ? Les troisième décan vous avez la sexualité. dis donc les cancers qu'est-ce qu'il se passe ? On a la sexualité donc sachez les troisième décan que si ça a été un petit peu un peu trop tranquille sur le plan charnel et bien ça va se remettre en route. Voilà ce que nous dit cette carte. Voilà pour vous et bien les cancers j'espère que ce tirage vous a plu. Regardez on avait eu tout à l'heure la carte de la nature et là on a la désintoxication. Vous voyez ? Donc besoin de nature les cancers besoin de tout ce qui est naturel la confiance en soi revient également essayez d'avoir des visualisations positives et on a ici des changements des déménagements qui peuvent arriver un petit peu plus tard quand même parce que c'était quand même en dernière carte. Voilà les cancers ben écoutez pour moi je pense vous avoir tout dit si vous souhaitez une consultation privée avec moi personnalisée pour approfondir ce tirage mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. je vous embrasse et je vous dis à bientôt et passez de belles fêtes de fin d'année si vous me regardez sur le mois de décembre. Au revoir